Alors, bonsoir à tous, c'est Rude. Vous retrouvez, chers amis, en ce samedi 30 janvier 2021, 19h20, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, venez nous rejoindre. Même si vous n'entendez pas toujours ce que vous voulez entendre, ceux qui sont abonnés, restez abonnés. Vous n'allez pas le regretter. Ceux qui ne sont pas sur Facebook, venez me rejoindre aussi sur Facebook. Les liens, je pense, sont tous dans la boîte de description. C'est là où je fais souvent plus des performances en direct. Je viens d'en faire une. C'était assez intéressant et apprécié. Vous pouvez toujours revenir le voir. Il est là sur ma page. Ça frappe un petit peu plus, ça. Sur Facebook, on peut se permettre un petit peu plus de largesse. Ceci étant dit, on va laisser le bon de la politique. On va y revenir. On a amplement le temps de revenir à ça. D'ailleurs, juste pour vous donner un indice de ce dont je parlais sur le live, c'est les appels à l'unité. Comment ça me fait suer? Parce que c'est du n'importe quoi. Allez écouter. Ceci étant dit, on est entré depuis quelques mois dans le 25e cycle du Soleil, pour ceux qui s'intéressent à ça. Et il y a eu des événements de tempête géomagnétique, une dont il n'y a quand même pas si longtemps, en 1800 quelques, l'événement Carrington qui avait causé beaucoup de dommages. Ceux qui se rappellent aussi de 1980 quelques poussières, au Québec, une panne majeure qui avait été causée justement par une tempête géomagnétique. Une tempête géomagnétique majeure. Des chercheurs se demandent qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact. Parce qu'on est dans vraiment la réalité où ça pourrait arriver plus vite qu'on ne pense. Le Soleil vient d'entrer dans un 25e cycle, on pense que c'est un cycle de maximum. Puis je peux vous dire une chose, aujourd'hui j'ai pris une marche, j'avais vu les belles marches, j'ai une belle couleur. J'ai fait 15 kilomètres de marche parce que je ne voulais pas jogger. Le Soleil faisait moins 15, mais tu avais l'impression d'être en plein mois de juillet, bien habillé, au Soleil a marché, pas de vent, c'était extraordinaire. Et le Soleil a changé. Pour ceux qui observent ça comme moi, qui aiment observer le ciel et le Soleil. Le Soleil, pendant plusieurs années passées, les années dernières, il y avait une espèce de blancheur, il était comme plus blanc, moins puissant, on était dans un minimum solaire en plus. Et maintenant on se retrouve avec un maximum, le Soleil a changé aussi, puis on a vu qu'il y a eu plusieurs tempêtes géomagnétiques déjà qui ont frappé, mineures, mais qui ont frappé. Le Soleil est différent, il est rentré dans une autre phase, plus active, et plus orangé. Le matin aussi, même, tu le vois, il est vraiment plus orangé, le ciel est redevenu orangé, comme souvent on le voit dans ces cycles-là. La magnétosphère est en diminution aussi, pour plusieurs facteurs, plusieurs explications, des cycles, déplacements de pôles. La magnétosphère, c'est ce qui nous protège des rayons cosmiques galactiques, entre autres. Puis elle, apparemment aussi, est en mode faiblesse, ce qui nous laisse encore plus vulnérables à une tempête qui serait puissante. Imaginez que, maintenant, tout dépend de l'électronique, tout dépend de l'électricité, tout est relié, il n'y a rien qui fonctionne manuellement, que ce soit dans les hôpitaux ou même chez vous, tout est dépendant de l'électronique, de l'électricité. Et une tempête majeure serait un impact dévastateur sur l'ensemble de la population, avec des conséquences dramatiques, et ça pourrait mettre vraiment beaucoup de temps avant qu'on puisse s'en remettre. Tu peux avoir deux types d'événements qui pourraient arriver à un type naturel, avec une grosse tempête géoménétique, ou une éjection de masse, comme ils appellent aussi. La tempête géoménétique, c'est quand elle arrive ici. Et ça, ça pourrait être déclenché aussi par une attaque d'un pays sympathique, une attaque genre nucléaire, qui aurait le même impact sur le système de distribution. Donc, dans une nouvelle étude publiée par le journal Space Weather, des chercheurs ont étudié ce qui pourrait se passer si une éjection de masse coronale parfaite frappait la Terre en utilisant des modèles informatiques de pointe pour simuler la pire tempête solaire. L'équipe a constaté que l'événement pourrait être dix fois plus fort que ce que l'on pensait auparavant. Depuis des années, les scientifiques se demandent ce que le Soleil pourrait faire de pire. En 2014, une étude de Bruce Tsurutani, du NASA JPL, et de Gurbax Lakina, de l'Indian Institute of Geomagnetism, a introduit une parfaite éjection de masse coronale interplanétaire indiquant qu'elle pourrait générer une tempête magnétique d'intensité supérieure à la fameuse tempête ou l'événement Carrington. L'événement Carrington, c'est celui-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'événement qui est arrivé, laissez-moi voir, bon, cette tempête-là aurait été plus forte que l'événement, on parle d'une tempête en 2012 qui aurait pu être plus forte que l'événement de Carrington qui est arrivé le 18 ou en septembre 1859, qui est décrit comme une série de puissants CME qui ont éclaté le 1er septembre et ont frappé la Terre, la tête de la Terre le lendemain. Et ça, ça avait eu comme, à l'époque, répercussions que les systèmes télégraphiques partout en Europe et en Amérique étaient tombés en panne, ont échoué, plusieurs ont eu des décharges d'étincelles, ont choqué les opérateurs de télégraphes et ont mis le feu au papier télégraphique, même lorsque les télégraphes déconnectaient les batteries alimentant les lignes, les courants électriques induits par les aurores dans les fils, permettaient toujours de transmettre des messages. Les chercheurs affirment qu'une tempête similaire aujourd'hui pourrait avoir un effet catastrophique sur les réseaux électriques et les réseaux de télécommunication modernes. Donc, c'est de ça dont est question l'événement Carrington, c'est ça. Ça avait grillé tous les systèmes à l'époque de télégraphes. OK, c'est à peu près la seule chose qu'il y avait d'électrique ou de technologique. L'étude a révélé que le choc interplanétaire arriverait sur Terre dans les 12 heures, donnant au gestionnaire des urgences un court laps de temps pour se préparer alors que la tempête atteindrait finalement la magnétosphère à 45 fois la vitesse locale du son. Il ne faut pas aussi oublier que, naturellement, les impacts seraient beaucoup plus grands que lors de l'événement Carrington. D'abord, la tempête serait plus puissante, mais le fait que la majorité des humains dépendent du système électrique pour fonctionner quotidiennement, pour avoir de l'eau, avoir accès à toutes sortes de choses, des hôpitaux, des soins de santé, des réfrigérateurs qui gardent la nourriture froide et bonne, et ainsi de suite. Le simple fait d'aller pomper de l'essence, ça demande malheureusement d'électricité, ça ne se fera pas manuellement, et ainsi de suite. Toutes les répercussions de ça, ça serait absolument catastrophique, et ça pourrait durer des semaines et des mois. L'impact de ça, ça serait complètement hallucinant, et comme le dit le docteur Tony Phillips de Space Weather, rien de tout cela n'est fantastique. Ce n'est pas un scénario de film fantastique. L'Observatoire solaire et héliosporique a observé des CME qui tend le soleil à des vitesses allant jusqu'à 3000 km secondes, et il existe de nombreux cas documentés d'un CME ouvrant la voie à une autre. Wow! Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Et ce qui n'est pas des bonnes nouvelles aussi, on se rappelle aussi, ils en parlent maintenant même dans cet article-là, Welling a déclaré que les résultats dépassent les valeurs observées au cours de nombreux événements extrêmes passés, y compris la tempête de mars 1989 qui a détruit le réseau hydroélectrique d'Hydro-Québec dans l'Est du Canada, la tempête ferroviaire de mai 1921 et l'événement Carrington lui-même. La frappe ferait baisser la magnétopause jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'à deux rayons terrestres au-dessus de la surface de notre planète, ajoute le docteur Phillips. Les satellites en orbite terrestre se trouveraient exposés à des particules chargées d'énergie, ce qui pourrait court-circuiter l'électronique sensible. Une super fontaine d'ions oxygènes s'élevant au-dessus de l'atmosphère terrestre peut littéralement entraîner des satellites vers le bas. Wow! Il est important d'explorer et de se préparer à de telles activités extrêmes pour atténuer les catastrophes liées à la météo spatiale. Donc, beaucoup de nos réseaux électriques dans nos pays respectifs sont très, très vieux. Et l'impact serait complètement, complètement dévastateur. Et même dans les commentaires de cet article-là, tu peux voir celui d'Eugène Sinner qui dit « Ce que cette histoire ne mentionne pas, c'est la magnétosphère en constante diminution qui contribuera ou qui continuera à diminuer en force au cours des prochaines années. Sa force n'est qu'à environ 75 % de son maximum normal maintenant. Cette magnétosphère est ce qui protège notre planète des CME et des autres richesses spatiales. Ainsi, tout CME peut, en effet, être bien pire que jamais dans notre mémoire. Nous sommes particulièrement vulnérables en raison de notre dépendance accrue à l'électricité et à l'électronique. Donc, il y a plein de choses qui se passent politiquement. On est excités, on est aveuglés. Mais je peux dire une chose, prépare-toi au pire parce que moi, je ne serais même pas étonné que ça, ça nous tombe dans les mains et dans les bras, pas plus tard que peut-être cette année. 2021, attendez-vous au pire.